Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché, je vous souhaite la bienvenue en ce jour pour votre rubrique symbolique. Introduction à la psychanalyse Jung. Avant de vous parler donc de la psychanalyse, un petit avant-propos sur le personnage en lui-même, qui est Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung est avant tout un médecin psychiatre. Il est né en Suisse le 26 juillet 1875 et il décèdera le 6 juin 1961 à l'âge donc de 85 ans. Il est le fondateur de la psychologie analytique, auteur de nombreux ouvrages. Jung a consacré sa vie à la pratique clinique et à l'élaboration de théories psychologiques, notamment avec le célèbre Sigmund Freud et bien d'autres scientifiques comme Wolfgang Pauli, qui est un physicien autrichien connu pour sa définition du principe d'exclusion en mécanique quantique. Également Alphonse Madère, ses contributions concernent surtout le rêve et sa fonction prospective mais aussi la relation entre le patient et l'analyste, ainsi que le processus de guérison. Collaboration avec la grande Marie-Louise von France, élève et collaboratrice de Jung, membre fondateur de la psychologie analytique. Et encore Emma Jung, née Emma Rochenbach, psychologue conférencière et écrivaine. Son ouvrage de référence est Animus et Anima, que je vous recommande vivement. Nous reviendrons vers les fondateurs de la psychologie analytique un petit peu plus tard, en consacrant une rubrique dédiée à Marie-Louise von France, qui a très fortement contribué et marqué l'œuvre de Carl Gustav Jung. Qu'est-ce que la psychalaise jungienne ? Voyons ensemble son origine. Lorsque Jung décide d'explorer les contenus inconscients, il est à ce moment-là, en pleine période d'incertitude, voire de désorientation. C'est juste après la rupture avec Freud. Durant une lecture de mythologie, Jung reconnaît le délire d'un de ses patients hospitalisés. Très pour trait et mot pour mot, il s'agit du mythe du dieu Mitra combattant le taureau. C'est un mythe qui est apparu probablement pendant le deuxième siècle avant Jésus-Christ en Perse. Jung traduit immédiatement que son malade, qui était un cordonnier plutôt inculte, ou en tout cas n'ayant pas un accès à ce mythe, ne pouvait pas l'avoir fourni seul. Mais c'était bien là un message de l'inconscient de cet homme. L'inconscient de la névrose tel que le définit Freud est bien là, mais il n'y a pas que celui-là, il y a un autre. Plus profond, plus lointain, plus archaïque. C'est un moment de clarté au cours duquel se déroula devant ses yeux le chemin qu'il avait jusque-là parcouru. Tu possèdes maintenant une clé qui te permet de pénétrer dans la mythologie et tu as la possibilité d'ouvrir toutes les portes de la psyché humaine inconsciente. Jung continue son travail avec ses patients, se mettant à leur écoute sans préjuger de ce qu'ils allaient lui rapporter. Il a paru qu'il racontait spontanément leurs rêves et leur imagination. Il leur posait quelques questions comme « qu'est-ce que cela vous évoque ? » et les réponses et les associations que fournissaient ces patients l'amenaient à une interprétation qui découlait d'elle-même. Il laissa de côté tout ce qui était perspective théorie et aidait simplement les patients à comprendre leur image par eux-mêmes. Parallèlement, Jung retranscrit son expérience intérieure. par le biais de ses imaginations et ses rêves. C'est ce qui va constituer la matière première originelle de son travail scientifique. Il dira plus tard « J'avais compris que tant d'imagination nécessitait un terrain solide et que je devais tout d'abord revenir entièrement dans la réalité humaine. Cette réalité pour moi était la compréhension scientifique. Il me fallait tirer des conclusions concrètes et des connaissances que l'inconscient m'avait transmises et cela devient la tâche de ma vie et son contenu. » C'est dans ce monde image inconsciente que Jung va plonger volontairement, en toute conscience, et en ramener ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse jungienne. Il va rencontrer les mêmes images qui plongent le malade mental dans une confusion inextricable, mais qui est aussi la matrice de l'imagination créatrice des mythes, imagination avec laquelle notre air rationaliste, nous explique Jung, semble avoir perdu le contact. Certes, l'imagination mythique est partout et toujours présente, mais elle est tout aussi honnie que crainte. Et cela semble même une expérience bien risquée ou une aventure douteuse que de s'abandonner au sentier incertain qui conduit dans les profondeurs de l'inconscient. Chez Freud, bien que l'inconscient apparaît, au moins métaphoriquement, comme sujet agissant, il n'est essentiellement que le réceptacle de ces contenus oubliés et refoulés et n'a de valeur pratique qu'en fonction d'eux. Selon cette manière de voir, il est, par suite, de caractère exclusivement personnel, bien que Freud ait déjà clairement discerné le mode de pensée archaïque et mythologique de l'inconscient. Une couche superficielle de l'inconscient et sans aucun doute personnelle. On l'appelle donc inconscient personnel. Mais celui-ci repose sur notre couche plus profonde, qui ne provient pas d'expérience ou d'acquisition personnelle, mais qui est innée. Cette couche plus profonde, Jung va la désigner par inconscient collectif. Or, pour Jung, on ne reconnaît l'existence psychique que par la présence de contenus susceptibles de devenir conscients. Nous ne pouvons parler d'un inconscient que si nous pouvons prouver l'existence de ces contenus. Les contenus de l'inconscient personnel sont surtout ce que l'on appelle les complexes à tonalités affectives, qui constituent l'intimité personnelle de la vie psychique. Par contre, les contenus de l'inconscient collectif sont les archétypes. Par son expérience, Jung va définir la notion d'archétype. Dès lors qu'on évoque l'archétype, on se réfère à ce qui les lie, donc des processus inconscients, qui ne sont pas seulement de l'ordre de la répétition de la petite enfance, mais qui sont de l'ordre des processus qui composent l'être humain. Ces processus sont indépendants, ils vont et viennent avec une énergie qui leur est exclusive. L'archétype est un contenu ancien, originel, contenu dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire, ce sont des images universelles, présentes depuis toujours. Dans un autre mode d'expression, les archétypes se rencontrent dans les mythes et les contes. Dans ce cas, par contre, il s'agit de formes ayant reçu une empreinte spécifique, transmise à travers le temps. La notion d'archétype ne convient donc qu'indirectement aux représentations collectives, car elle ne désigne que les contenus psychiques qui n'ont pas encore été soumis à une élaboration consciente. Par contre, leur apparition immédiate, tel qu'il se manifeste à nous dans le rêve ou dans des visions, est beaucoup plus individuel, plus incompréhensible, voire un petit peu plus naïve que dans un mythe. L'archétype, dans ce cas, représente essentiellement un contenu inconscient, devenant conscient et perçu dans le sens de la conscience individuelle où elle émerge. Nous reviendrons dans une autre rubrique sur l'origine des archétypes et leur apparition. Pour simplifier un peu la vision d'ensemble de Jung et ce que nous venons d'évoquer, vous pouvez imaginer une échelle ou une pyramide. Tout en bas, à la base, vous avez la partie de l'inconscient archaïque, juste au-dessus l'inconscient collectif, au-dessus l'inconscient personnel, au-dessus encore l'inconscient et au sommet le moi. L'un des moyens, comme vous l'avez constaté, pour atteindre certaines parties de la psyché est la voie royale vers l'inconscient, c'est-à-dire les rêves. Un contenu inconscient est ainsi mis en image par l'intermédiaire du symbole, de l'archétype, du mythe. Certains sont personnels et d'autres sont collectifs. Et il s'exprime dans une phase, ça sera la phase d'un processus d'individuation. Pour résumer, l'individuation selon Jung, c'est un processus par lequel la personne accède à sa propre entièreté. C'est une expérience qui se vit dans l'unité de l'homme. C'est atteindre sa complitude, être relié à son âme et de façon consciente. C'est-à-dire la somme de l'individu que je suis, reliée à l'unité primordiale. Jung est un médecin psychiatre. Sa volonté est orientée dans le désir de guérir, soulager ses patients. Ce que je vais vous partager sera peut-être plus entendu dans sa gravité, dans le sens énergie, si vous êtes peut-être praticien. Je cite Marie-Louise Von France, reprenant Jung. « Le principal intérêt de mon travail n'est pas de traiter les névroses, mais de m'approcher du lumineux. Or, en réalité, l'accès au lumineux est la véritable thérapie, et c'est dans la mesure où l'on atteint les expériences lumineuses qu'on est délivré de la malédiction que représente la maladie. La maladie elle-même revêt alors un caractère lumineux. » Cette explication est reprise par Marie-Louise Von France dans son livre Psychothérapie. Elle ajoute, « Cette citation contient l'essentiel de ce qui est une analyse Jungienne. S'il n'est pas possible d'établir la relation lumineux, la guérison est impossible, seule pour être obtenue, une meilleure adaptation sociale. » Et c'est ainsi que s'achève notre introduction à la psychanalyse Jungienne. Merci pour ton écoute, très cher explorateur, exploratrice de la psyché, et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada